... Bienvenue, nous sommes sur le plus grand marché agroalimentaire au monde que représente le marché de Rungis. C'est un marché qui fait 232 hectares. Vous avez vu en arrivant un boulevard circulaire qui fait 5 km, 5 secteurs d'activité pour des gens qui se lèvent tôt. Le premier marché, le marché de la marée qui commence à 2h du matin. Ensuite, il y a les viandes, les produits laitiers et produits traiteurs, fruits et légumes et fleurs. Au niveau du volume d'activité et de ce que représente le marché de Rungis, Rungis, c'est 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1 200 entreprises installées, 21 000 acheteurs réguliers, 1 200 emplois, dans ce monde où il n'y a pas de prix fixe. Ici, vous allez voir les gens discuter les prix et c'est vraiment le principe du marché de gré à gré qui bat son plein. Nous sommes spécialisés plus particulièrement dans la volaille de qualité haut de gamme à l'origine, mais nous avons aussi été obligés, pour répondre à une demande beaucoup plus large, de nous diversifier. Nous offrons actuellement une gamme de produits vraiment très très large, allant de la cuisse de poulet ordinaire, du poulet ordinaire jusqu'au très haut de gamme. L'attractivité, c'est la distribution de viande. On achète de la viande dans l'Europe entière et on redistribue sur la région parisienne. L'avantage d'être à Rungis, c'est d'être dans un marché qui est important, qui représente un gros pôle d'attraction dans tous les produits agroalimentaires, donc forcément qui est attractif pour la clientèle. Et sur le même lieu, ils peuvent trouver tout type de produits. Il est évident que maintenant, si on veut progresser au niveau de nos ventes, qu'on est plus amené à faire beaucoup de détails. 25%, 30% à peu près, le détail pour nous, ça reste quand même un plus.